Les postes, Nono va débriefer le match du Real Madrid qui vient de se terminer face à Villareal. Un Real Madrid qui aurait pu l'emporter sur la fin avec cette grosse occasion d'hasard, ce petit piqué qui atterrit sur la barre transversale avec une reprise juste derrière, sauvé par l'ancien parisien Serge Aurier. Le Villareal d'Una Yemri, sur ce que j'ai vu moi, a été dominateur la plupart du temps, même une grosse majorité du match, mais un Real qui aurait pu s'en sortir mais qui a été malchanceux sur la fin. Moi j'ai vu un Real dominateur, un Marcelo complètement à la rue, un Carvaral en difficulté, une charnière centrale en difficulté, un milieu de terrain quand même solide, une attaque orpheline de Karim Benzema. Nono a quelques jours du match contre le Paris Saint-Germain. Honnêtement, qu'est-ce que tu as pensé du Real Madrid ? Moi je pense qu'on a vu un Real très très laborieux. Depuis la super finale de la Coupe d'Espagne, où il m'avait vraiment impressionné, où j'avais fait quelques vidéos disant que ça serait très très dur pour Paris, je ne les reconnais plus. Alors un Real avec ou sans Benzema, c'est plus du tout la même, mais je ne pense pas, même malgré Benzema, qu'à ce point-là il ait baissé de niveau de jeu. Et un petit mot pour Villarreal, c'est un exemple pour les clubs français, quand on voit les prestations de Nice et de Rennes contre le PSG, qui ont mis le bus pendant la majeure partie du match, et bien là on a vu un Villarreal qui a construit, qui a fait du jeu. C'est un exemple à suivre pour les clubs français. Oui, je vais contrer un petit peu ton analyse, parce que malgré que Villarreal ait joué au football, ça n'a pas empêché le Real d'être en grande difficulté et de ne pas avoir beaucoup d'occasion. Oui, oui, on est bien d'accord là-dessus. Mais ce qui prouve qu'on peut jouer au ballon, même sans mettre le bus, même contre des équipes censées être supérieures. Alors Nono, tu voulais parler de l'absence de Karim Benzema et de la catastrophe Marcelo sur la gauche. Alors Marcelo, c'est pareil, je pense qu'il est là, il est vraiment sur la fin. Il s'est fait engrumer tout le long du match. Défensivement, ça a été vraiment un désastre. Alors Nono, il faudra parler de ce petit élier droit qui a fait des merveilles tout au long du match. Et vraiment, le Real Madrid a eu de la chance que Villarreal ait été maladroit devant le but. Ce petit choukou ouézé sur le côté droit m'a régalé et m'a presque remonté le moral tout le match. Eh bien, je vais être honnête avec toi. Je ne le connaissais pas, mais le mec, hyper, hyper impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Il a donné mal de tête à Marcelo toute l'après-midi. Vraiment impressionnant, ce garçon. Bon Nono, on est quand même là pour parler du Real Madrid et non de Villarreal, même si Villarreal est qualifié pour les huitièmes de finale et affrontera la Juventus de Turin. Il y a un match PSG-Real, c'est le match contre le Real qui nous intéresse. Pour moi, Ascensio n'a pas du tout le niveau, ne m'impressionne pas du tout. Cette équipe du Real Madrid ne m'impressionne pas. Et j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain a plus de chances que le Real Madrid. Moi, cette équipe ne me fait aucunement peur. Elle ne m'impressionne pas du tout. Tu as été impressionné contre Barcelone. Je pense qu'on s'est un petit peu précipité. C'était quand même un Real Madrid contre un Barça faible qui était à l'époque huitième du classement. Et ils en sont venus à bout en prolongation. Est-ce qu'ils sont réellement si forts que ça ? Eh bien là, je commence à avoir des doutes. Je vais te dire franchement, un PSG laborieux, un Real laborieux, qu'est-ce que ça va donner comme match ? Est-ce qu'ils attendent cette affiche des deux côtés avec impatience ? On va voir un grand match. Ou est-ce qu'on va avoir un match défensif où l'une des deux équipes attend l'erreur de l'une ou l'autre ? Alors moi, Nono, je voudrais que tu rassures un petit peu les supporters, que tu leur donnes leur optimisme. Moi, pour moi, sur ce que j'analyse, il va falloir mettre une fusée côté droit parce qu'au niveau côté droit, ils sont en grande difficulté. Tu leur mets un petit Mbappé sur le côté droit. Je pense que ça peut leur faire très très mal. Eh bien, j'espère surtout pour eux que ça ne sera pas Marcelo sur ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'avec Kylian, il risque de passer à une soirée encore plus mauvaise qu'aujourd'hui. Tu veux dire que tu espères que Marcelo soit là, tu veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, c'est sûr que c'est mieux Marcelo que Mendy. Ah ben, c'est sûr, voilà. Sinon, sur les points forts, est-ce que tu penses que réellement, le match, ils ont joué un petit peu à 50% pour vraiment se préserver pour ce match ? Moi, je pense quand même que malgré qu'on a vu un Real en difficulté, je ne pense pas que c'était un Real à 100%, qui a donné 100% aujourd'hui. Eh bien, moi, je vais te dire, je pense qu'ils ont le même problème que Paris. Ils ont des remplaçants qui ne sont pas au niveau des titulaires, tout simplement. Et là, le niveau baisse terriblement. Tu n'as qu'à Manchester City que tu remplaces Pierre par Paul, que ça ne change pas. Mais là, ils ont le même problème que Paris, pour moi. Surtout que Nono, on a vu que cet après-midi, le Bayern de Munich s'est fait exploser. Tu voulais en parler ? Tout ce qui veut dire que tout est possible en football. Tout est possible. Tout est possible. Donc comment tu vois ce match de mardi ? Pour toi, le trio d'attaques, le milieu de terrain, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que doit mettre Paris au milieu ? Qu'est-ce que doit mettre Paris en attaque ? Sur le côté ? Moi, je pense que ça va être un match très tactique. Moi aussi. Je pense que ça ne sera pas un match des allers-retours des deux côtés. Je pense que ça va être très tactique. Ils vont attendre l'une ou l'autre. Ils vont attendre l'erreur qui tue le match. Je pense que ça va être vraiment très tactique. Et les deux vont miser sur le contre. Donc on peut s'attendre à un 0-0 ? Je ne serais pas surpris d'un score étriqué. Moi, sur ce que je vois, il y a quelques semaines, j'avais dit que le Real était légèrement favori. Après, à un moment donné, après avoir vu le match contre Reims, le match juste avant contre Brest et le match contre Lille, je pensais que ça allait un petit peu rabattre les cartes. Mais honnêtement, pour moi, c'est du 50-50. Et je ne sais pas, je vois plus le PSG dangereux parce que je vois le PSG plus chanceux. Je ne vois pas le PSG plus dangereux. Je vois le PSG plus chanceux parce qu'à Paris, tu as un Messi, tu as un Mbappé, tu as un Di Maria, tu as peut-être sur un changement, un Icardi qui peut peut-être mettre un but de Renard. Et j'ai l'impression qu'au niveau du banc, on est un peu plus fourni offensivement peut-être que eux. ça peut peut-être jouer. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant, c'est toujours pareil. Quel pari ? On va voir. C'est toujours pareil. Admettons, c'est le PSG de City au match allé au parc. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, si c'est le PSG de City avec la même intensité, la même efficacité, eh bien, Paris Saint-Germain a toutes ses chances. Pour toi, il faut partir avec un milieu A3 ou un milieu A2 ? Parce qu'eux vont partir avec un milieu A3, ça, c'est sûr. Eh bien, il faut faire pareil. J'ai un milieu A3, Gueye, Berati, et je vais peut-être te surprendre pour l'impact physique, peut-être Danilo. Danilo ou Leandro Paredes, d'une manière ou d'une autre ? Oui, oui, mais Danilo me paraît le moins mauvais en ce moment des trois, c'est-à-dire Paredes, Vilnachtum. Alors, c'est simple, Nono. Je vais te demander deux pronostics. Admettons, Benzema n'est pas là. Quel est ton pronostic ? Alors, sans Benzema, je vois Paris gagner, 2-0. Avec Benzema, je vois Paris encore gagner, 1-0. Alors, on va me dire, Nono, tu changes d'avis. Mais je ne change pas d'avis, je regarde les matchs et je vois que ce n'est plus le même Real que j'avais vu il y a encore un mois ou deux auparavant. Alors là, vraiment, je pense que tu vas te faire vivement critiquer en commentaire vu que ça fait des semaines et des semaines que tu dis que le Real Madrid va s'imposer tranquillement. Tu as même dit que si Paris se qualifie contre le Real, tu ferais une petite vidéo dénudée. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux ? Je vois le niveau du Real en ce moment. Je ne m'attendais pas à les voir à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux. J'ai l'impression de ne plus voir le même Real. Maintenant, si c'est le Real qui m'avait impressionné avec la même intensité, etc., etc., ça sera très, très dur. Mais à l'instant T, le Real que je vois en ce moment, je suis bien obligé de reconnaître que Paris a quand même de plus grandes chances de l'emporter. Bon, soyez indulgent quand même avec Nono. Moi, je ne vais pas vraiment me mouiller. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Je pense que si Paris joue avec toutes leurs qualités, je pense que le PSG peut s'imposer parce que le Real est très loin d'être impressionnant. Mais Paris aussi est très loin d'être impressionnant. Donc, c'est vraiment un match très dur à pronostiquer et bonne chance aux parieurs. Est-ce que tu as un dernier mot, Nono, avant qu'on close cette vidéo ? Alors, je veux bien préciser que je parle à l'instant T, qu'il ne faut pas confondre. À l'époque, quand je disais, je voyais un Real hyper impressionnant et je disais que pour Paris, c'était presque mission impossible. Mais là, ce n'est pas un changement d'avis. Je vois un Real très, très moyen, très, très laborieux. Donc, on verra bien. Surtout, Nono, que apparemment les défenses se sont un petit peu renforcées des deux côtés. Et quand même, Paris, sur ses cinq derniers matchs, n'a pris qu'un seul but et a fait quatre clean sheets quand même sur cinq. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Oui, c'est exact. Donc, la défense Marquinhos, Marquinhos-Kipembe va de mieux en mieux. Donc, voilà les postos. Villarreal, Real Madrid 0-0. Le PSG l'a emporté. Paris a 24 heures de plus de récupération. Ça peut être aussi important. Paris n'a pas joué deux prolongations ces derniers mois, alors que... Ces dernières semaines, excusez-moi, alors que le Real Madrid, oui. Ça peut aussi pencher sur la balance. Paris est presque au complet. J'ai envie de te dire, à part le coach, tous les feux sont au vert. Maintenant, on verra ce qui se passera. Nono, je te remercie. Eh bien, merci Sacha. Et puis, bonne continuation pour toi. S'il y a une continuation. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà, pour faire connaître un petit peu Nono, les vidéos qui seront postées sur sa chaîne seront aussi postées sur la mienne, Sacha Benita, en attendant que je prenne une décision si je reviens ou pas. Voilà les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada